Embrasse ton arrogance. Tu n'as qu'une seule vie. Toutes ces personnes vivent dans un cinéma dont tu es l'acteur principal. Embrasse ton arrogance. Tout gagnant à un moment de sa vie sera traité de prétentieux, d'orgueilleux, d'arrogant et de tout le reste. Ça fait partie de la vie. Vous ne verrez jamais une personne qui a percé dans quoi que ce soit dire que je l'ai fait et tout le monde m'aime. C'est impossible. Les gens qui changent leur propre vie de manière positive et de manière incroyable, à un moment donné, sont traités de prétentieux. Donc, embrassez votre arrogance. Soyez à l'aise avec vous-même. Vous ne verrez jamais une personne de plus fort que vous. Vous vilipendez, disons que vous êtes prétentieux ou orgueilleux. En fait, orgueilleux en Afrique, surtout dans nos communautés, orgueilleux veut dire qu'il est incontrôlable. C'est ça la vraie signification de « il est orgueilleux ». Il est orgueilleux veut dire qu'on aime ce qu'il fait, il est impressionnant, mais il est incontrôlable. C'est ça, orgueilleux. Mais quand vous faites des exploits, vous faites des choses extraordinaires, vous percez dans un domaine, vous êtes brillant, mais on peut vous manipuler, vous guider, vous diriger. Ah là, c'est un bon petit, ah c'est un petit bien, on l'aime bien. On peut influencer votre rhétorique, on peut vous guider vers une façon de parler, une façon de vous exprimer. On peut à travers vous passer des messages, là vous êtes bon. Mais si vous êtes ferme sur vos propres convictions, et ne dites que ce que vous pensez, ou n'exprimez que ce que vous désirez, ou ne vous courbez pas à une certaine pression, là on vous traite d'orgueilleux. Orgueilleux veut aussi dire, ou arrogant veut dire, une personne qui refuse de s'accommoder au standard établi d'une nation ou d'une communauté. Une personne qui refuse de s'accorder au standard établi dans une nation ou dans une communauté. C'est vrai, on dit que c'est stéréotypé quand on parle d'une nation ou d'une communauté. Mais il faudrait dire que dans certaines communautés, il y a certaines tendances qui sont acceptées, n'est-ce pas ? On dit que les Congolais sont d'annonceurs, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est stéréotypé ? Certains diront oui. Mais est-ce que c'est faux ? Ce n'est pas faux. Les Congolais aiment la danse, ils dansent bien. On connaît tous la musique congolaise en Afrique. On dit que les Camerounais sont comme ça, on dit que les Ivoiriens sont d'une certaine façon, les Sénégalais ou les Nigériens sont de teintes sombres. Est-ce vrai ou faux ? Y a-t-il pas de teintes sombres, de teintes foncées chez les Nigériens ? Il y en a. Est-ce stéréotypé ? Je suis certain que tous les Nigériens ne sont pas tous bronzés. Mais est-ce vrai ? Peut-être oui. C'est-à-dire que quand on parle d'une situation sur base d'une nation, d'un comportement, d'une conduite, d'une façon d'être, c'est peut-être stéréotypé, mais ce n'est pas nécessairement faux. Donc quand vous refusez de vous accommoder au standard établi par votre nation, à l'occurrence, on vous traite d'orgueilleux. Si chez vous, vous êtes censé être blagueur, menteur, embouilleur, moins sérieux, et vous venez, contrairement à tout le monde, vous êtes sérieux, vous êtes bien instruit, bien établi, vous restez droit, bien dans vos bottes, on vous traite d'orgueil. Donc embrassez votre arrogance. Vous ne verrez jamais une personne de mieux que vous dire du mal de vous. La plupart des gens qui viennent dire du mal de vous, n'ont rien à faire de leur vie. Parce que ces personnes qui sont mieux que vous, sont trop occupées à travailler, trop occupées à améliorer leur propre vie, trop occupées à faire des plans, à planifier des voyages, à structurer leur business. Ils sont trop occupés à s'occuper d'eux-mêmes. Quand vous progressez dans nos communautés, généralement, on vous ignore. Dans nos communautés, on a très, très rarement l'habitude de promouvoir ceux qui font du bien dans la positivité. À moins que vous ne soyez alliés ou associés à ces personnes, à l'église ou en politique, alors là, on parlera de vous. Mais si vous n'êtes pas alliés à eux, ils ne parleront pas de vous. La preuve en est que même chez les pasteurs, même chez les pasteurs, rarement tu ne verras un pasteur dire du bien d'un autre pasteur, à qui il n'est pas nécessairement associé. C'est-à-dire, je vous recommande pasteur tel, en tout cas, pour ce problème, je ne serai pas géré. Je vous recommande ce pasteur là-bas. Il est plus fort que moi dans ce domaine. Vous ne verrez jamais ça. Vous ne verrez généralement pas un pasteur publier une vidéo d'un autre pasteur à qui il n'est pas associé. Vous ne verrez jamais ça. Quand ils le font, généralement, c'est parce que c'est son pote où ils ont élevé les moutons ensemble quelque part d'ailleurs. C'est-à-dire, embrasser votre arrogance. Le lion ne s'inquiète pas de l'opinion des moutons. Il ne perd pas son sommeil en rapport avec ce que les moutons pensent. Les lions sont focalisés sur le but, l'objectif, leur proie. Les moutons sont là à faire « Bé, bé, bé ». Dans la nuit, quand vous marchez dans la forêt ou dans la savane, dans la jungle, ceux qui font le plus de bruit sont des moustiques, des mouches, des criquets. Vous ne verrez pas les léopards, les lions et le reste faire du bruit. Concentrez-vous sur vous. Bossez dur, travaillez. Être traité d'arrogant dans certains cas est un compliment en effet. Par exemple, chez les femmes. Quand une femme dit « Ce gars est arrogant », généralement, ce n'est pas parce que que tu es vraiment arrogant. Généralement, ça veut dire « Ce monsieur a le courage de dire ce qu'il pense même si ça fait mal aux gens. » C'est ce qu'on appelle arrogant chez la plupart des femmes, dans une certaine catégorie des femmes. C'est-à-dire, tu es assez brave, assez débout, assez sûr de toi pour dire « Oh ! » et dire « Oh ! » ce que tu penses en rapport avec une situation sans avoir peur. C'est ce qu'on appelle arrogant. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu es discourtois. À un moment donné, il faut embrasser son arrogance. L'arrogance dans beaucoup de communautés veut dire « Tu es en train de progresser. » Au fait, on apprécie ce que tu fais. Mais est-ce que tu pourrais briller un peu moins fort ? Pourrais-tu briller un peu moins fort que nous puisque ça donne l'impression que nous sommes des nuls, nous sommes des bons, on n'a rien, on n'a rien foutu de notre vie. Pourrais-tu être moins influent, moins éloquent, moins emphatique dans tes actes pour nous donner de l'espace ? C'est ça qu'on appelle arrogant. Les hommes forts reconnaissent la force chez les autres. Les hommes forts étudient la force des autres pour leur permettre de devenir encore plus forts. Les faibles, eux, cherchent les fautes, les erreurs, les défaillances, les imperfections des hommes forts pour essayer de les faire tomber à leur niveau. Au fait, pour eux, ils préfèrent que vous restiez tous par terre, que vous soyez tous nulle part pour se sentir bien dans leur peau. Et ce n'est pas parce que vous avez étudié avec quelqu'un qu'il faut vous rabaisser à son niveau parce que vous vous voyez après 30 ans. Non. Chacun a son dégré. Ça fait partie de la vie. On peut être gentil, sympathique. Il faut être bien avec les gens. Mais vous n'êtes pas obligés de retomber à leur niveau que vous avez longtemps dépassé parce qu'ils vont vous appeler arrogant. Ça, c'est leur problème personnel avec leurs propres blessures intérieures. Ce n'est pas votre problème. Concentrez-vous sur vous. Vous ne ferez pas plaisir à tout le monde. C'est impossible. Il est impossible de faire plaisir à tout le monde. Même le Créateur de la terre et du ciel, on est incapable. Ou malheureusement, voilà, tout le monde ne l'aime pas. Vivez votre arrogance. Mais donnez les fruits de votre arrogance. Cette arrogance, ceux qui sont près de vous comprendront que ce n'est pas de l'arrogance. Embrassez votre arrogance du moment que vous progressez vers un objectif bien clair. Ayez le courage de dire « Oh, ce que beaucoup pensent pas. » Vous n'avez qu'une seule vie et vous voulez vivre comme tout le monde. Quelle perte ! Vous n'avez qu'une seule vie, une seule, une seule opportunité mais vous voulez vous aligner à tout le monde de peur que vous ne soyez perçue comme arrogant. Regardez, même si vous choisissez de ne pas être aussi brillant, aussi fort, aussi explosif, même si vous choisissez de ne pas réussir dans quelconque domaine, pensons qu'ils vous aimeront mieux. Ils ne vous aimeront pas. Ils vous critiqueront toujours en disant « Ah, celui-là, après, toutes ces opportunités qu'il a eues, toutes ces chances qu'il a eues, de l'argent, tout ça, il n'a rien foutu. » Franchement, il y a des gens qui sont bêtes. C'est comme ça qu'on parle de plus tard. Celui-là, son père avait de l'argent, il est parti en Europe ou aux États-Unis. Il a eu tout ce qu'il y avait comme capacité. Mais finalement, il est comme nous, il n'a rien fait. C'est comme ça qu'on dit. Mais si tu brilles, si tu t'élèves, on commence à chercher des points faibles. On commence même à t'inventer des histoires, des fausses histoires pour te discréditer, pour détruire ta réputation. Embrasse ton arrogance. Tu n'as qu'une seule vie. Les gens qui sont véritablement proches de ce que tu es comprendront que tu n'es pas arrogant. Tu n'es pas à te justifier auprès des gens qui ne pleuront même pas le jour de ton décès. Tu as dit pour faire plaisir à des personnes qui t'oublieront deux jours après ta mort. Vie ta vie, c'est ton opportunité. C'est toi qui dirige ton existence. Toutes ces personnes vivent dans un cinéma dont tu es l'acteur principal. Embrasse ton arrogance. L'arrogance dans notre communauté veut dire je suis trop fort. Je suis en train d'avancer avec assurance. L'arrogance veut dire il est incorruptible dans ses principes. L'arrogance dans notre communauté veut très souvent dire il est incontrôlable. Il est fort, il est influent, il est incontrôlable et il faut arrêter ça. Et comme il faut arrêter ça, il faut le bombarder des choses négatives espérant qu'il soit assez sensible pour être touché et arrêter de briller aussi fort. C'est ça ce qu'on appelle arrogant. Dans la plupart des cas, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont véritablement arrogants mais ceux-là certainement ne sont pas... Les vrais arrogants ne reçoivent pas autant... Les vrais arrogants ne reçoivent pas autant d'attention. Les gens les ignorent. Quand une personne est véritablement arrogant, on ne parle même pas de lui parce qu'on sait qu'il est arrogant. Quand on commence c'est-à-dire que tu es arrogant. C'est-à-dire, on apprécie des choses que tu es mais on n'aime pas cet aspect de toi trop sûr de toi. Maintenant, pendant que tu embrasses ton arrogance, il faut aussi travailler. Il faut bosser. Parce que l'arrogance sans résultat ne vaut rien. C'est de la fumée. Bosse dur. Assure-toi de toujours être en accord avec ce que tu dis. Assure-toi d'atteindre tes objectifs. Assure-toi de montrer les résultats de ce que tu es. Pas seulement à travers la bouche mais à travers des actions. Et même si on dit que tu es arrogant, on dira il est arrogant mais là-bas il a acheté un terrain. Il est arrogant mais tu vois comment il a changé sa situation. Il n'était pas comme ça avant. Le monsieur est arrogant mais les résultats sont là. Il n'y a pas d'arrogance quand on dit la vérité. Il n'y a pas d'arrogance quand on marche selon la considération qu'on se donne à soi-même. Si vous êtes quelqu'un qui pèse, vous pèsez. Il n'y a pas d'arrogance là-dedans. Si vous vous comportez comme une personne respectueuse en accord avec ce que vous valez. Vous n'êtes pas arrogant. Vous vivez en accord avec ce que vous êtes. Si une personne pense vraiment que vous êtes arrogant demandez-lui de vous appeler comme ça vous allez en parler. S'il n'a pas votre numéro peut-être qu'il n'a pas assez d'éléments pour penser que vous êtes arrogant. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.